La curiosité a été la plus forte. L'oeuf géant a été cassé pour savoir ce qu'il y avait dedans. Mais ouf, l'oeuf a d'abord été pesé. La balance est formelle, 216 grammes et 22 centimètres de pourtour pour 12 centimètres et demi de longueur. Trois fois plus gros qu'un oeuf standard. En 15 ans, 16 ans d'exploitation, de production d'oeufs, j'en ai vu arriver 3 ou 4 qui faisaient entre 160 et 170 grammes, mais c'était le maximum. De cette taille, jamais. Le producteur a découvert l'oeuf prodige lors du ramassage de la ponte. Il ne passait pas au calibrage, mais impossible d'identifier la féconde pondeuse. Elle reste modeste et anonyme parmi 5000 galinacées. Quelle était votre réaction quand vous avez vu cet oeuf ? Pas surpris plus que ça, puisque j'en avais déjà vu des moins gros, mais j'en avais déjà vu. Donc c'est pas une grosse surprise, c'est très rare. J'en avais défiler plus de 5000 par jour. Le précédent record était détruit par la Chine, avec 201 grammes. Mais le champion ovoïde reste américain, 454 grammes. Mais que contenait donc la colossale coquille ? Vu la grosseur, je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors je l'ai cassé. Et dedans, il y avait un oeuf entier, c'est-à-dire avec la coquille, et puis deux autres, deux oeufs, deux jaunes. La poule a pondu des triplés, voilà ce qui explique le phénomène. Il survient chez les pondeuses les plus âgées. Vous connaissez déjà la fin de l'histoire, elle finit en omelette. C'est parti. Merci.